Bonjour et bienvenue sur le plateau du deuxième forum Smart City à Bordeaux Métropole, organisé par la Tribune. Hervé Lefebvre, je vous remercie d'être parmi nous. Vous êtes le directeur général de Keolis Bordeaux Métropole, qui s'occupe de tout le réseau des mobilités sur la métropole, sur l'ère métropolitaine. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu la photographie de Keolis Bordeaux Métropole ? Alors, Keolis Bordeaux Métropole est l'opérateur du réseau TBC, bientôt TBM, qui intègre plusieurs segments de mobilité, plusieurs modes, le tram, le bus, le v-cube, le bateau, le bat-cube, les parcs-relais. On a également un service pour la mobilité des personnes, la mobilité réduite, qui s'appelle MobiBus. Ah oui, d'accord. Ça a été intégré dans une seule et même entreprise. Et nous sommes donc l'opérateur de Bordeaux Métropole, qui est notre autorité organisatrice. D'accord. Alors, en quelques chiffres, Keolis Bordeaux Métropole, c'est 30 millions de kilomètres parcourus chaque année. C'est 208 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est un effectif de 2500 salariés. En kilomètres, alors au niveau du tramway, je ne sais plus à combien d'années actuellement, c'est combien, 60 ? Alors, on réalise à peu près 6,2 millions de kilomètres par an. Et nous avons donc le parc le plus étendu de rames, de trames en province, en France. Ah oui, d'accord. C'est le premier réseau français. On a dépassé 50 kilomètres. On est à 62 kilomètres de voies à exploiter aujourd'hui. Et on va continuer de progresser avec les projets de la ligne ED et puis la future extension du tram C à Blanquefort. Ça va nous mener à combien tout ça ? 74 kilomètres. Ah oui, 74 kilomètres, donc d'ici combien de temps ? 3 ans ? D'ici 2020. 2020, oui, d'accord. Ça va arriver très vite. Oui, tout à fait. Alors, on voit que vous avez une importance centrale dans le fonctionnement, j'allais dire, organique de Bordeaux Métropole, puisque tout le monde circule, évidemment. Alors, comment, en tant qu'opérateur, justement, des mobilités, vous concevez, vous vous insérez dans la ville intelligente, dans Smart City Bordeaux de la zone ? Alors, nous, notre objet, c'est de mettre en œuvre des politiques qui sont définies par Bordeaux Métropole, qui a des ambitions, en fait, de développement important de la population, passées d'ici 2030 à un million d'habitants. Et pour accompagner ce développement, il va falloir développer les transports collectifs, puisque on ne va pas pouvoir étendre les rues, on ne va pas pouvoir créer de nouvelles voiries. Donc, la circulation est déjà trombosée dans le centre de Bordeaux. Une des solutions sera le report sur le transport collectif. Donc, nous, notre objet, c'est d'accompagner ces politiques de Bordeaux Métropole en développant l'offre de transport, mais aussi en essayant de capter de nouvelles clientèles, de les convaincre de choisir le transport collectif ou une combinaison entre le transport individuel et le transport collectif pour désengorger la ville. L'objectif étant, au final, de rendre la ville plus agréable. Donc, nous, notre vision de la Smart City, c'est une ville qui est attractive, qui est attractive aussi parce qu'on y vit bien, la qualité de l'air est bonne, la mobilité est possible et la trombose existe le moins possible. Vous avez beaucoup, enfin, l'évolution est très favorable au niveau de l'utilisation par rapport à les citoyens bordelais de la métropole, donc des transports en commun. Vous pouvez encore faire mieux que ça ? Vous pouvez encore progresser ? Vous avez travaillé là-dessus ? On peut faire mieux. Je dirais même qu'on doit faire mieux parce que dans notre contrat avec Bordeaux Métropole, on a pris des engagements de progression de la fréquentation de plus de 30% d'ici 2022. Ah oui, d'accord. Alors, bien sûr, il y a les nouveaux projets dont on parlait tout à l'heure, les nouvelles lignes de tram qui vont, bien sûr, apporter une nouvelle clientèle. Mais il y a aussi un certain nombre de typologies d'utilisateurs qu'on a encore peu ou pas ou trop peu captées. Par exemple, la clientèle de passage, des touristes. Bordeaux accueille plus de 5 millions de touristes par an. Alors, un quart de tourisme d'affaires et trois quarts de tourisme de loisirs. Et en fait, il faut qu'on soit beaucoup plus, on va dire, agressif, dans le bon sens du terme, pour proposer à ces gens qui ne connaissent pas la ville d'utiliser les transports collectifs pour qu'ils appréhendent la ville au travers du réseau TBC. Voilà, ça, c'est notre enjeu. Il faut qu'on développe notre part de marché dans cette clientèle-là. Et c'est un réservoir important de fréquentation. Ça veut dire que vous allez faire plus de communication, des tarifs particuliers ? Exactement. Par exemple, pour l'euro, c'est créer un passero, un passero spécifique qui permet de circuler toute la journée de manière illimitée, avec, bien sûr, une diffusion en plusieurs langues, en multipliant les points de distribution pour que les gens puissent accéder facilement aux trams ou aux bus et surtout en mobilisant aussi notre personnel pour qu'ils puissent les orienter. en plusieurs langues, les guider, donc travailler sur l'accueil, travailler sur le fait de bien accueillir, en fait, ces clientèles qui viennent pour la première fois peut-être à Bordeaux. Vous avez testé, là, il y a quelques semaines, peut-être encore, Connect Tram, donc un système un peu de réalité augmentée, greffé sur les vitres de certains trams. C'est-à-dire qu'on ne voit plus directement la rue, mais on a un écran. Tout à fait. Il y a des trucs qui passent là. Alors, quelle leçon vous tirez de ces premiers tests ? Qu'est-ce que ça doit apporter, en fait ? Alors, Connect Tram est une expérience pour le voyageur qui prend en compte ou qui découvre ce que sera le quartier Euratlantique dans 3 ou 4 ans, puisqu'en vision 3D, on a la projection, en fait, des nouveaux immeubles qui seront construits dans les 18 prochains mois. Donc, c'est assez saisissant, puisqu'en fait, sur la réalité qui est filmée par une caméra, vient se superposer les nouveaux bâtiments avec une technologie de pointe et très innovante à Bordeaux. On a également ajouté à ce spectacle des informations en temps réel pour la disponibilité des Vécubes, les correspondances de bus, les correspondances des trains, puisqu'on passe devant la gare Saint-Jean, donc les correspondances de trains. Bientôt, les quais seront affichés. Donc, ça permettra une information en temps réel et vraiment qualitative. Et puis, c'est vrai qu'au-delà de la gare, on a ajouté des historiettes, des scénographies historiques, ludiques, de loisirs, pour apprendre des choses, en fait, quand on traverse la ville de nord en sud. Et on a des retours extrêmement positifs de la clientèle qui sont surpris de voir tout ce qu'on peut savoir sur Bordeaux, même pour des gens qui sont, on va dire, militants de la métropole. Et l'objectif, c'est de donner un avantage, renforcer encore l'attractivité du tram, c'est-à-dire être sûr qu'à bord du tram, on vivra des choses qu'on ne vivra pas à bord de sa voiture. Donc, finalement, encore attirer notre clientèle. Vous donnez une nouvelle dimension au tram. Et puis, alors, Connectram, parce qu'il est connecté en temps réel et il y a une information de qualité qui est diffusée sur des grands écrans. Très bien, écoutez, on attend de voir le développement, la suite de Connectram. Harvey Lefer, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.